Bonjour à tous ! Salut tout le monde ! Cette fois-ci, on est encore dans la caverne, mais on va explorer un petit peu plus profond. Mais d'abord, nous avons fait un abri. On a refait la déco de l'abri, enfin on l'a fait plutôt, puisqu'elle n'était pas du tout faite. Christopho est un peu perfectionniste au niveau de la cobblestone, donc... Mais j'avoue, c'est bien plus beau. Il ne donnait pas envie d'aller dormir, de s'installer, de préparer nos affaires, le précédent abri. Moi j'ai été chercher des vitres, chez nous, et quelques champignons, parce qu'on manquait un peu de... Voilà. Et voilà notre bel abri. Donc, c'est parti. On va essayer d'explorer. D'explorer les branches. En priorité, celles qui mènent... Enfin, on espère qu'elles mènent à des impasses. Comme ça on réduit le nombre de branches possibles qui restent. Ah. Ah. Franchement. On met les torches sur les murs droits, ouais c'est ça. Je vais miner le fer qu'on a trouvé là. Cette caverne a l'air immense. Oh là là, un trou énorme sur... Je vais éviter de te pousser accidentellement alors. Non mais je m'accroche. Ok, moi je vais passer là. Moi je vais mettre une cobble, parce que là ça craint. Hop, voilà. J'ai fait tout le tour. T'as rebouché avec de la cobble ? Ouais c'est bien. Ah, la pioche. Bon bah voilà, déjà ça c'est une impasse. Hop. Je prends le charbon. Ah, je suis bloqué. C'est bon. Il y avait du fer aussi. Je suis en train de prendre le fer qui était au plafond là. Ah bah tiens, j'ai du fer moi aussi de mon côté. Regarde le charbon. Ok. Bonne récolte pour une impasse. Et bon filant de fer d'ailleurs. Alors du coup, comme on a bouché le trou, cette branche, on peut dire qu'elle est terminée. Bien sûr, on bouche le trou, mais c'est parce qu'on sait très bien que l'on va y arriver autrement plus tard. Peut-être mettre une torche, ouais. Voilà, c'est bon. Je voudrais pas que les monstres, ils apparaissent. Je mets un cube de cobble. Non, mais toute la branche, même jusqu'ici. Ah d'accord. T'as pris tout, c'est bon ? Ouais, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé. Je repasse derrière, on sait jamais. Hop. Voilà, 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 ok. Donc c'est parfait. Alors quand une branche est terminée, nous on a pour convention de mettre un bloc de cobble en plein milieu, comme là. Pour nous, ça veut dire que c'est soit une impasse, soit une branche qui est complètement visitée, où on a pris toutes les ressources possibles, donc on n'aura plus besoin d'y retourner. Alors là-bas, j'aperçois un bout qui est, comment dire, éclairé. Donc ça veut dire qu'il y aura une ville souterraine. Une ville souterraine. Viens voir. Saute de ton charbon. Bon, ok. On finira le charbon plus tard. Comment ça, une ville souterraine ? Va voir là-dessous, moi je continue le charbon. Hop. Ben, tu veux dire de la lave, quoi. Ah, ou peut-être de la lave, ouais, mais sinon je pense à une ville souterraine avec des torches, quoi. Ah. Oui, il existe des torches déjà placées. En fait, c'est un ravin. Oh, il y a une slime. Elle bug complètement. Tu as peut-être raison, c'est peut-être juste de la lave, en fait. Elle est complètement buguée, cette slime. Ouais, ouais, c'est de la lave dans un immense ravin. Oh là là, ça me fait peur, là. Je viens de perdre ma torche, ça fait un bruit horrible. Là, le gisement de charbon, il est énorme. Un immense ravin souterrain. Qu'est-ce qu'on fait ? On bouche l'entrée, euh... Du ravin ? Ben, non. Du ravin, on y tombera bien un jour, de toute façon. Euh... Le coup de bouche et les entrées, c'est plus, euh... Quand c'est des branches qui sont dans un autre étage, tu vois, un autre niveau. Ouais, alors... On peut le laisser comme ça pour le moment. Voilà. En tout cas, moi, je vais remonter parce qu'il faut que je me fasse une pioche en pierre. Ben, je vais te suivre, parce que, de toute façon... Ouais. Hop. Je bouche, là. Voilà. Qu'il est beau, notre abri. Ah, il y a un petit défaut. Un slime ball. J'étais venu pour faire... une pioche. Je vais même en faire deux d'un coup. Hop, j'ai pris un petit raccourci pour venir chez nous. Alors moi, je voulais donc déposer le fer, le charbon, le profit... Perfectionniste jusqu'au bout. Hein ? Je suis perfectionniste jusqu'au bout. Ah bah ça, on le sait. J'ai corrigé un petit défaut. Donc là, c'est pas fini du tout. Ici. Bah là, c'est terminé puisque ça reboucle. Ça reboucle jusque de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Tu es parti sans fermer la porte ? Ah, je pensais que tu suivais. Donc là, on peut dire que c'est terminé. Ah, pardon. Ah, t'as exploré là-bas ? J'ai pas vu. J'étais en train de mettre un bloc. Oui, pendant que tu étais reparti à la maison. C'est là que j'ai vu un Enderman. Hein ? Il y est peut-être toujours d'ailleurs. Mais y'a rien d'autre. J'ai pris les ressources. Ok. Ah, c'est parti. Donc ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc ça, c'est fini aussi. Disons que c'est le chemin du retour. Et là, y'a un ravin par là-haut. Y'en a un par ici. C'est peut-être le même. Ah, il y avait du fer là. Eh oui. Bon, tu veux qu'on aille voir un peu le ravin ou qu'on aille voir les autres couloirs ? Euh... Moi, j'irais plus voir les autres couloirs parce que... Il ravin, c'est un peu le gros truc. Hop, voilà. Tu me suis ? Ouais. Ouais, je te devance même. Tadaaaan ! Ah, tu cours. Une course. Non, je cours pas. Alors, laisse une couloir. Si on reste au-dessus, par exemple. Donc c'était par là. Ici, y'a au moins un, deux, trois, quatre, cinq couloirs. Cinq branches possibles. Oui, mais là-haut, ça revient vers la sortie. Ah. Et à droite aussi, donc... Tout revient vers la sortie, en fait. Ah bon ? Ouais. De toute façon, là-haut, là, c'est... C'est-à-dire que là-haut, si je construis une sorte d'escalier comme ça, ça ramène à la sortie par là ? Ah oui, oui. C'est par là qu'on est arrivés ? Ouais. Ok. Ah, y'a un zombie. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Eh ben, peut-être qu'il fait nuit et qu'il est arrivé par l'extérieur. Ouais. Il fait nuit. D'accord, donc là, c'est la sortie. Mais en fait, ça sert à rien de monter par là, donc c'est... Ouais, ouais, donc y'a pas cinq couloirs, effectivement. Après, par là, c'est pas exploré, si. Par contre, c'est un peu sombre, là, je trouve. Voilà. Ça va où, par là ? Bah, c'est la sortie. Encore ? Bah, t'as mis des torches sur la gauche. Tu devrais savoir. Bah non, parce que justement, quand on est entrés, t'avais déjà mis des torches et... Ah, bah je les remets. Donc y'a plusieurs sorties, alors, parce que là, on vient d'en voir. Bah, c'est la toute première sortie, cette façon. Oui, oui, bah, je reconnais maintenant. Mais y'a deux minutes, c'était une autre qu'on était en train de regarder, non ? Euh... Ou alors, j'ai vraiment rien compris. Bah non, on a pas vu d'autres sorties. Ah, si, peut-être vers la lave. Ça, c'est une autre. Ok. Évidemment. Une araignée. Oula, trois araignées. Mais t'es où ? Je suis dans une sortie... Celle où on était y'a deux minutes. Je me bats contre des araignées. T'es ressortie ? Bah, quasiment, du coup, ouais. A cause des araignées. Et comment t'es ressortie ? Par la sortie numéro 2. Ah ! D'accord. Bah y'a un squelette. Bon, j'en descends par ta sortie. Voilà, donc ça, c'est la sortie numéro 2 avec le squelette. Ah oui, d'accord. Je m'en souviens maintenant. Qui est connecté à deux couloirs. En fait, on devrait peut-être la boucher celle-là. Euh, oui, t'as raison. Pour éviter les invasions de ce genre. Alors, déjà... Mon épée ! Ok, je vais la boucher tout de suite. Voilà. Sortie numéro 2, boucher. Revenons dans la salle principale. Couloir suivant. Alors, on va où après ? Allez, par là. Moi, j'suis pas perdue du tout. Par là ? C'est là que j'ai trouvé le ravin. Je vais déjà prendre le fer. Creeper. Le squelette. Oulala. Ça a l'air méchant, là. Oui, y'a un creeper en bas. Ouais, attention, attention, attention. Il arrive le creeper. Ouh, y'a, y'a. C'est quoi ce bug ? Attends, le squelette a tué le creeper. Oh, des CD. C'est génial, du coup il donne un CD. Ouais. Excellent. C'est pas du tout fait exprès. Non. On s'est rentré dedans. Moi, j'avais ton visage en plein... Moi aussi. En plein écran, là. Moi aussi, le gros bug. Mon ravin est pas là, en fait. C'est un autre couloir. Ah, il m'a sauté juste à côté, je pense. Ouais, il est là, le ravin que j'ai repéré précédemment. Ça a l'air profond, hein. Tu me suis ? Ah oui, t'es juste au-dessus. Pour l'instant, j'essaye de sécuriser un petit peu les couloirs de cet étage. Ouais. Avant de descendre. La technique, c'est de courir assez vite et de mettre des torches partout. Comme ça, on laisse pas beaucoup de temps aux ennemis pour apparaître. C'est une technique qu'on a déjà... Bon, c'est une technique très courante. Oula. Ouais, mais qu'on utilise depuis très très longtemps. Donc là, j'avais du charbon, je l'ai pris. D'ailleurs, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à nous les suggérer parce qu'on se prétend pas du tout spécialiste. D'ailleurs, je suis déjà mort une fois. Même deux fois si on compte hors vidéo. Bon. Donc là, c'est un cul-de-sac. Moi, je suis en train de visiter une branche, là. Et hop, voilà. Alors là, c'est super long le charbon à chaque fois. Je devrais peut-être le miner avec des pioches en fer parce que ça va être un petit peu ennuyeux pour regarder les vidéos. Ok, voilà. Cette branche est finie. Tac. T'as pas vu que j'étais au-dessus de toi ? Si, 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 je t'ai vu. Y'a du fer. Ouais, mais comme y'a un trou, j'explore. Donc Mimi a exploré par là. Un zombie. Ici, c'est de là qu'on vient. Deux zombies. T'as besoin d'aide ? Oh, les champignons. Tu t'en sors ? Ça va. Ouh, gros trou. Alors là, c'est la mort assurée. Ah bah tiens, t'as placé une torche où je voulais pas. Ah bon, désolé. Tu voulais faire un pont ? Ouais. La mort assurée, puis en plus, incapable de récupérer ses affaires. Ah ouais. Tiens, je vais peut-être aller remettre le CD dans le coffre. Ah ouais. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Voilà, j'ai fait un pont, c'est bon. Ah bah c'est une impasse en fait. En tout cas, avec les règles du jeu que je connais, parce que peut-être que ça a changé, mais... D'après mes connaissances... C'est pas où est sorti, c'est par là. D'après mes connaissances, le seul moyen d'avoir un CD, c'est de s'arranger pour qu'un squelette tue un creeper. C'est ce qui nous est arrivé par chance. Alors, on peut commencer à blesser le creeper et laisser le squelette l'achever. Ça, ça marche très bien. Et pendant qu'on se faisait des bisous et qu'on avait nos visages en face à face, bah voilà. Le squelette et le creeper sont trop tués, c'est génial. Je vais refaire quelques torches. Ah, et puis c'est l'heure de passer à table. Ah, pour moi aussi. J'ai pas encore beaucoup d'habitude de la barre de fin, donc... Ça doit faire un moment, mais j'avais pas beaucoup regardé en fait. Bah heureusement que tu me l'as dit, parce que moi aussi j'étais dans le même état. Allez, on va enlever le charbon. Ok, bon, tout est prêt pour continuer. De toute façon, c'est une impasse, là. On est parti. C'était une impasse, le super trou, là. Derrière le super trou. C'est par où. Ah, il me fait peur celui-là. Mais je vais pas te tuer avec un steak. Voilà. C'est une impasse. Voilà. C'est par là. Non, c'est pas par là. C'est par là. Et donc là, c'est par là. C'est par là. C'est fini tout ça ? Et donc là, impasse, ouais. Mis à part le trou, donc. Voilà, tu peux revenir. Super. Le trou, là, maintenant. Allez, go. Il y a un zombie, au moins, là, je crois. C'est par là. Ravin. Oh là là. Que c'est sombre. Il y a même pas de lave, du tout, dans celui-là. Non. Combien il y a de Ravin dans cette caverne ? Mais il y en a un seul, mais il se rejoint. Ah non. Puisque dans les deux autres, il y avait de la lave. Ah bah regarde. Fais attention. La torche tout en haut, c'est là où on était. Ah, il y a une torche en haut ? Avec la cobble. J'ai peur de te pousser, alors j'avance pas plus. Ah vas-y. Ouais, merci. Ah, c'est ça qu'on a rebouché tout à l'heure. Ouais. Parfait. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie, moi. Bah mange, et puis ça va se régénérer. Ouais, mais ça m'embête parce que j'ai que 1 et demi nourriture de... C'est pas grave, faut pas économiser la nourriture comme ça. Surtout si t'as plus beaucoup de vie. De toute façon, vu qu'on a des animaux, maintenant... On a de la viande à volonté. Bon après, peut-être que t'es végétarienne. Oh non, je viens de manger un bon steak là. Bon bah voilà, un pass. Bah pas vraiment puisqu'elle ravin, mais... Oui mais bon... Alors si tu veux, on peut mettre un bloc autre que la cobble. Genre euh... Ça va commencer à faire beaucoup de codes. Pour indiquer un bout de ravin. Non mais rien du tout. Parce que ça reste à explorer. Puis là aussi, de toute façon... Tu vois ça c'est un... Je sais pas si c'est le même. Vu qu'on voyait pas de lave, on voyait vraiment pas de lumière. Oh la la... C'est gigantesque. Tiens de l'eau. Je vais prendre l'eau. Merci d'avoir allumé la lumière. De rien. Hop. Je fonce. Le saut d'eau c'est la meilleure défense contre la lave. Ok... Ça a l'air d'être une impasse... Ah non. Y'a de la lave. Encore ? Ah oui. Du fer aussi. Ouh attention. Alors là ça mène... Bah c'est bon on a trouvé un passage. C'est toujours vers le ravin ? Ouais. Et là on peut y accéder parce qu'on y descend progressivement. Y'a un chemin euh... Ah oui y'a un chemin à peu près sécurisé là. C'est cool. On va pas descendre trop vite parce qu'on tombe dans la lave mais bon. Je casse le gravier ça va pouvoir nous faire des flèches. Tiens bouge pas je vais te mettre du charbon. Je suis dans une salle immense. De l'or. Heureusement que je t'ai dit bouge pas. Ah excuse moi. Bon j'ai brûlé un charbon mais tant pis. Euh si tu veux prendre de l'eau y'a une source ici. J'ai pas de seau en fait. Ah t'as pas pris ton seau ? Bah non je... Je t'ai entendu le dire mais j'ai pas brancé. Enfin j'ai pas réagi. Allons voir ce qu'il y'a là dessous. Y'a du fer. Y'a une impasse. Bon. Je vais boucher assez tôt parce que j'arrive pas à marcher. Par contre la technique de mettre des torches à droite elle a pour le coup euh... La salle est tellement grande que du coup ça éclaire pas grand chose. Ouais faut pas les mettre seulement à droite quoi. Est-ce que ça a l'air profond ? Oh de l'or. Ouais ouais. J'ai vu. Non mais encore d'autres. Ah. J'ai plus beaucoup de torches. T'as pas des bâtons et du charbon sur toi ? Moi j'en ai toujours sur moi comme ça je peux en refaire sans remonter jusqu'au camp de base. Si. J'entends une slime. Haha. A moins que ce soit toi qui fasse du bruit mais... Bah non moi je fais du bruit normal je suis en train de miner du charbon simplement. Oulah Creeper. Creeper en vue dans la grande salle. Creeper Creeper. Il est passé où ? Bah il est où cet abruti ? Ah il est tombé en bas de la cascade. Il y a plein de fer au plafond là. J'adore cette grotte. Ah. Priorité. Euh. Propriété de moi je veux dire. Ah ouais. Ça c'est... C'est ta trouvaille. En même temps on l'aurait trouvé de toute manière. Ouais mais promis. Vu qu'il y a apparemment il y a au moins deux ou trois entrées toutes dans le marais. Ah le voilà le Creeper. Oulah. J'entendais un boom près de moi. Ouais ouais mais c'est rien. C'était une explosion contrôlée on va dire. Ok. Allez on va commencer à prendre de l'or. Ah une slime. Ah c'est elle que j'entendais. Ah non c'est un Creeper. Ah. Mais il est buggé. Oulala. Il faut que je remonte. Alors moi j'ai atterri dans un puits. Je remonte difficilement à cause de l'eau. Ah le Creeper il va miner l'or là. Ah le Creeper il va miner l'or là. En fait, il y a un passage qui ressemble, qui touche, parallèle. Et il y a un puits en hauteur. Je me méfie parce qu'il y a des monstres qui peuvent tomber de là. Alors je suis en train de creuser pour essayer d'atteindre le haut. Moi je suis en train de miner du fer. J'ai déjà miné un petit peu d'or. Moi je mine du charbon en même temps. Il y a vraiment plein de fer. Bon, c'est reparti. Ok. Il y en a encore là. Il y en a encore là. Il y en a encore là. Oh ! On va éclairer un peu. J'ai toujours peur ce bruit de pioche là. Ah toi aussi. J'ai trouvé ton fameux puits. T'as peut-être ramassé une torche à moi, non ? J'ai pas fait attention. Là, il y a rien. C'est un puits qui mène à l'extérieur ? Bah, je sais pas. En tout cas, il doit m'aller pas loin de l'extérieur tellement il est profond. Ouais, mais bon. Ah, j'entends une araignée. Bon, je te laisse explorer cette voie parce que... Je vais avoir du mal à t'aider sans te faire tomber. Ah oui, oui. On pourra pas être deux là. Je vais juste prendre le charbon. J'ai l'impression que j'arrive à l'extérieur en fait parce que l'araignée elle doit être en haut. Et puis j'entends de l'eau en plus. Quoique... Je suis juste derrière toi. Ah bon ? Oui. Alors y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi ? Ah, du fer. Y'a un passage. Y'a de la terre là-haut, ça doit être le... On doit vraiment être très proche de la surface. Un passe. Ouais, puis y'a de l'eau juste au-dessus alors, fais gaffe. D'accord, bon bah on va pas creuser au plafond parce que j'ai pas envie de me retrouver... ...avec une inondation à gérer. Oups. En tout cas c'est bon, y'a plus rien là. Bon bah je redescends. Et puis j'ai laissé une cobble pour marquer que c'est une impasse. Voilà. Oh c'est très bien tout ça. Ok, ici on va avoir du mal à passer. C'est bon j'ai... j'ai miné le charbon qui était là en fait. Ouais ouais. Oh non, le fer c'était. Oh non, le fer c'était. Ah, du fer encore. Donc en fait on peut marquer que c'est une impasse aussi. ici. Nous sommes en train d'épurer le... Ah non, pas tout. Ok. Moi j'épure les murs comme ça. C'est plus clair. Voilà. Ah, du fer en haut. Oh. Un passage aussi. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y'avait du fer ici. D'accord, y'a même un passage, ouais. Ah ouais, j'ai vu. Bon. Merde. Aïe. Je suis tombé, j'ai cru que je tombais vraiment mais ça va. Ouais, bah j'ai vu. J'ai assisté à la scène. Du coup je vais voir ce qu'il y a plus bas. Euh, on peut peut-être arrêter la vidéo, non ? Bah ouais, c'est ce que je voulais faire. On va retourner à notre maison. Enfin, à notre abri. Y'a de la redstone, y'a de l'or. Donc on reviendra un tout petit peu plus tard. Pas du diamant. Probablement du diamant dans le coin. On reviendra. Est-ce que je comble la cascade là ? Euh, non. Bah y'a du charbon à côté, y'a du fer. Non, on peut la laisser. Elle permet... Enfin, ça donne un... Ça donne du visuel, un repère visuel en quelque sorte. D'accord. Je préfère laisser l'eau sauf si elle gêne. Alors après, pour remonter, il suffit qu'on ait les torches sur notre gauche. Je suis en train de remonter. Oh, ravin. Ensuite, c'est par où, c'est par là ? Ah tiens, y'a du fer là. Ouais, mais il flotte dans le vide. Ah oui, d'accord. Donc euh... Ravin, effectivement. Ça sera pour plus tard. Et voici notre magnifique abri. Avec du charbon au-dessus du plafond. Magnifique ! Bon, on a fait une vidéo un petit peu plus longue que les autres. Parce que c'était l'exploration. Et quelle exploration ? On a trouvé plein de choses. Ouais, on a trouvé des chemins vers le... Vraiment tout en bas. Plusieurs ravins, apparemment. On a vraiment... On a vraiment trouvé beaucoup de choses. Ouais, c'est une super caverne. Merci, merci. Bon, bah voilà. Eh bien, toute cette exploration était très sympathique. Maintenant, on va se reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Et à bientôt pour le prochain épisode.